Alors qu'un siège complet de Gaza a été annoncé hier par le gouvernement de Netanyahou, vers quelle issue militaire se dirige la riposte israélienne à l'offensive du Hamas et quelle stratégie l'organisation palestinienne prévoit-elle pour y répondre ? Pour en parler, nous sommes en compagnie de deux experts de la région. Tout d'abord la chercheuse au centre des études de sécurité de l'IFRI, Amélie Ferret. Bonjour. Et puis en duplex, le directeur académique de la Fondation Méditerranéenne d'Études Stratégiques, Pierre Razou. Bonjour Pierre Razou. Bonjour. Gaza, c'est le siège avant l'offensive. L'armée israélienne est en train de monter en puissance aux abords de la bande de Gaza, coupe les approvisionnements de l'enclave palestinienne. Qu'est-ce qui va se dérouler maintenant, Pierre Razou ? Alors je ne sais pas ce qui va se dérouler maintenant, mais si j'essaye de comprendre les dilemmes de Benjamin Netanyahou, du chef d'état-major et du ministre de la Défense, globalement leurs trois options, c'est mettre le siège et d'effectuer un siège durable qui permet en fait d'étouffer les forces du Hamas. Mais ça veut dire implicitement de reconnaître qu'ils n'ont pas la volonté de venir et de combattre dans Gaza. La deuxième option, c'est lancer une offensive terrestre massive. Et la troisième option, c'est d'effectuer des successions d'opérations spéciales, d'infiltration de commandos et de forces spéciales israéliennes pour tenter de libérer les otages. Ou bien une combinaison un petit peu soit du siège, puis ensuite de l'offensive, puis des opérations spéciales. Ce que je voudrais dire, c'est que dans tous les cas, la stratégie du Hamas consiste à attirer l'armée israélienne à l'intérieur de Gaza dans une guerre urbaine compliquée, coûteuse, impopulaire, et qui va faire de nombreuses victimes de part et d'autre. Donc je comprends bien qu'aujourd'hui, les autorités israéliennes doivent se dire ne rien faire, c'est donner la prime au Hamas et laisser la possibilité à des acteurs globaux ou régionaux de s'inviter dans une négociation, parce qu'à terme, il y aura, de mon point de vue, probablement forcément négociation pour aboutir à la libération des otages. Ou bien se lancer dans une offensive massive, qu'elle soit cette semaine, la semaine prochaine, ou dès que l'armée israélienne se sentira prête. Mais dans ces cas-là, ça va être extrêmement compliqué, coûteux, et ça ne fera qu'accroître l'impopularité, en tout cas le risque d'isolement d'Israël sur la scène internationale. Amélie Ferré. Oui, moi je vois trois options aussi, mais un petit peu différentes. Premièrement, une option effectivement avec un renforcement du blocus, des frappes aériennes, peut-être une reprise des assassinats ciblés, donc les éliminations des têtes dirigeantes du Hamas. Là, il y a quand même plusieurs personnes qui sont directement incriminées dans la prévision et dans la planification de ces attaques. Je pense à Mohamed Deif, qui est le commandant des brigades Al-Qassam, à Yahya Sinoir, qui est le chef du Hamas. Donc là, on serait plutôt sur une continuité, seulement avec une intensité un peu plus forte. Le deuxième scénario, qui est quand même possible, c'est vrai qu'on n'y pense pas, c'est une négociation politique avec le Hamas pour trouver une issue politique à la situation à Gaza. Elle paraît extrêmement improbable. Pourquoi ? Parce qu'aucun gouvernement israélien n'ira mettre sa légitimité à l'épreuve d'une négociation après ce qui vient de se passer. Et là, c'est très problématique pour Israël, puisqu'on voit bien que, comme le Fatah qui dirige la Cisjordanie est complètement désavoué par la rue, qu'il a été extrêmement affaibli aussi par Israël, il n'y a aucun partenaire politique qui est possible au niveau des Palestiniens. À moins qu'Israël relâche Marwan Barghouti, qui serait un leader... Il faut rappeler qui est Marwan Barghouti. Voilà, qui est donc un des leaders qui est pressenti pour la succession de Mahmoud Abbas, mais qui est actuellement détenu par Israël. On le dit en très mauvaise santé. Oui, tout à fait. Et de toute façon, Israël n'a fait aucun signe voulant le libérer. Ce qui pose la problématique de l'alternative politique, de qu'est-ce qui va se passer sur la scène palestinienne dans les années à venir. Et la troisième option, c'est effectivement celle d'une offensive terrestre. Alors jusqu'où une offensive terrestre ? Est-ce que ça irait jusqu'à la réoccupation de Gaza ? Je pense qu'il faut quand même s'attendre à ce qu'il y ait des voix, notamment du côté des colons, qui demandent une réoccupation de Gaza pour en finir avec le Hamas. C'est quand même quelque chose qui avait été promis d'en finir avec le Hamas par Nathaniaou. Là, ça va être difficile de le faire advenir sans réoccupation. Et ce qui pose la question simplement de ce qu'a dit Pierre Razou, c'est-à-dire du piège pour Tzal. Parce que si on a une Tzal qui s'engouffre à Gaza, qui réoccupe Gaza, ça veut dire d'abord beaucoup de pertes pour l'armée israélienne, puisque Gaza, c'est quand même des petites rues. Donc vous ne pouvez pas passer avec vos tanks. Vous êtes obligés d'avoir des petits détachements et donc de mettre des soldats à risque, soit qu'ils se fassent kidnapper, soit qu'ils se fassent tuer par des snipers. Et vous avez la possibilité, enfin vous laissez des vulnérabilités au flanc nord avec le Hezbollah, au flanc nord également avec la frontière avec la Syrie. On sait qu'il y a des positions iraniennes à la frontière avec la Syrie. Et également en Cisjordanie, puisqu'on a quand même vu l'année dernière des insurrections armées en Cisjordanie. Je pense à la fosse au Lyon, je pense à justement cette jeunesse des camps de réfugiés complètement désespérés sans aucun canal politique pour exprimer sa colère. Et ça, ce serait un scénario catastrophe pour Israël. Mais alors, ce que l'on voit effectivement, c'est une sorte d'engrenage. Dès lors qu'il y a eu cette offensive du Hamas, on se dit, Pierre Razou, qu'évidemment, Israël ne peut pas ne pas réagir. Mais dans le même temps, comme vous le dites finalement tous les deux, s'il y a une réaction, celle-ci sera à haut risque, notamment à Gaza. Ce sera une guerre européenne extrêmement difficile. Il y a un réseau de tunnels à Gaza. Il y a des bunkers souterrains. Bref, tout est fait pour qu'une telle offensive soit extrêmement difficile. Et dans le même temps, on a l'impression que c'est ça qui se prépare, puisqu'il y a 300 000 réservistes en Israël qui ont été appelés. Il n'y a jamais eu un tel nombre. Pierre Razou, est-ce que ça signifie que c'est le scénario du pire qui est en train de se dérouler sous nos yeux ? Bon, forcément. Les mobilisations générales, il y en a déjà eu régulièrement en Israël. Ce n'est pas la première fois. Jamais aussi nombreuses. La dernière était dix fois moins nombreuse. Oui, les deux dernières. Mais en 2006, et lorsqu'il y a eu de fortes tensions avec le front nord, ou même à l'époque des années 1970-1980, ça a pu être jusqu'à 400 000 Israéliens qui ont été mobilisés, enfin qui ont été rappelés. Là, aujourd'hui, Israël dispose potentiellement d'un potentiel de plus de 500 000 réservistes. Donc, comme le disait Améi Ferré, la problématique, c'est qu'il faut couvrir tous les fronts. C'est-à-dire que le Hamas se garde probablement la possibilité, pour faire diversion, si par exemple il y avait eu une offensive majeure dans Gaza, d'ouvrir un nouveau front à Jérusalem, en Cisjordanie, voire même d'essayer d'enflammer le front nord. Donc, l'armée israélienne, elle doit couvrir tout le territoire, ce qui veut dire qu'elle ne peut mettre face à Gaza probablement que la moitié de ses troupes, c'est-à-dire environ 200 000 hommes, 250 000 hommes, face, il ne faut pas oublier, aux environ, on estime, 40 000 combattants du Hamas qui sont désormais retranchés dans Gaza. Ils en ont perdu à peu près 2 000 dans la phase initiale, donc il en reste encore beaucoup. Donc, à mon avis, ce qui est à court terme, court-moyen terme le plus probable, c'est plutôt une succession d'opérations spéciales, c'est-à-dire ce qu'on appelle « eat and run », rentrer dans Gaza, aller sur des positions clés qui permettent par exemple d'accéder à des tunnels ou à des immeubles où les services israéliens ont la certitude que sont enfermés un certain nombre d'otages et en libérer un certain nombre. Et puis revenir sur ces positions de départ, continuer le siège et attendre une autre opportunité pour relancer d'autres opérations comme ça. Mais l'opération d'offensive massive générale, reconquérir la totalité de Gaza, ça nécessiterait au moins 6 divisions, donc dans l'absolu, ils peuvent les mettre. Mais la question fondamentale, c'est une fois qu'ils sont faits ça, s'ils restent sur place, on retourne dans le schéma du harcèlement permanent qui a justement provoqué la chute d'un certain nombre de gouvernements israéliens, le mouvement des maires de soldats, etc. Donc l'armée israélienne sera obligée de rendre les clés de Gaza à quelqu'un. Et comme le disait Mélis Herré, ce quelqu'un aujourd'hui, ça ne peut être que le Hamas. Donc on revient au point d'à un moment donné ou à un autre qu'il faudra négocier. Bien sûr. Amélie Ferré ? Oui, tout à fait. Moi, je pense que le problème de ces opérations hit and run, c'est qu'il va falloir avoir un très bon renseignement à l'intérieur de Gaza afin de localiser les otages ou éventuellement de localiser les dirigeants que j'ai cités. Et de pouvoir toucher et courir. J'en profite pour traduire. Oui, effectivement. Et le problème, c'est que là, ce qu'on voit dans cette opération, et c'est une des grandes données inconnues de pourquoi on en est arrivé là, c'est qu'il y a une faillite du renseignement. À la fois du système des informateurs, puisque normalement, dans Gaza, vous avez des informateurs qui font du renseignement humain, qui informent Sahal sur des préparatifs, sur la localisation de telle et telle personne du Hamas. Et là, ce réseau n'a pas parlé. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'il a été démantelé par le Hamas ? Est-ce que c'est parce que le Hamas a gardé vraiment un cercle très, très restreint de personnes au courant et à compartimenter ? Ou est-ce que c'est parce que les informateurs, Israël ne dispose plus de moyens de pression sur eux ? Puisque ce ne sont pas normalement des gens qui donnent des informations par idéologie. C'est plutôt des gens qui sont soumis à un différent nombre de pressions. J'ai entendu un journaliste du Washington Post évoquer un coup de fil qu'un ministre égyptien aurait passé à Netanyahou en le prévenant d'une opération d'ampleur il y a une semaine dans la bande de Gaza. Netanyahou ayant dit que lui, son souci actuel était la Cisjordanie, autrement dit les territoires occupés avec une forte présence de colons à Méliféret. Oui, tout à fait. Ça, ça fait partie des autres faillites du renseignement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où même si vous avez des signaux faibles, moi je me souviens aussi qu'il y avait eu des articles dans la presse spécialisée qui faisaient état, mais là c'était plutôt pour le djihad islamique d'entraînement sur la prise de bâtiments. Donc il rappelle un peu ce qui s'est passé à Jderot avec la prise du commissariat. Jderot, c'est la localité juste mitoyenne à la bande de Gaza en Israël. Tout à fait. Donc il y avait quand même des signaux faibles. Mais après, c'est très difficile d'imaginer quelque chose qui ne s'est jamais passé. Et effectivement, il n'y avait jamais eu un tel niveau d'incursion sur le territoire palestinien de la part de Gaza. Donc simplement, un des problèmes opérationnels qui va se poser en plus, ça va être d'avoir le renseignement nécessaire et de reconstruire ces réseaux pour pouvoir opérer dans la bande de Gaza. Amélie Ferret, je rappelle que vous êtes chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI. Pierre Razou, vous êtes directeur académique de la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. On va évoquer aussi le jeu des autres puissances et notamment l'Iran qui semble avoir un rôle clé dans la région. Mais en attendant, il est 7h56 sur France Culture. Et voilà des révélations qui pourraient changer la représentation qu'on se fait de ce conflit. Elles sont à trouver dans le Wall Street Journal mais beaucoup de vos journaux s'en font écho ce matin. L'opinion les écho. Le titre de cet article dans le Wall Street Journal est évocateur. Comment l'Iran a aidé le Hamas à attaquer Israël. Le corps des gardiens de la révolution islamique a donné son feu vert définitif à l'opération lundi dernier lors d'une réunion organisée à Beyrouth au Liban. C'est ce que rapporte en substance cet article. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Pierre Razou qui est directeur académique de la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques et d'Amélie Ferret, chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI. Amélie Ferret, une réaction à cette information, cette révélation du Wall Street Journal. C'est sûr que la question de la participation de l'Iran est déterminante pour comprendre l'impact et les enjeux surtout de cette intervention. Après, moi, je serais assez prudente sur ce que revêt exactement ce soutien de l'Iran. Est-ce qu'il s'agit d'un soutien politique, déclaratoire, qui simplement est donc une caution pour le Hamas pour avancer ? Est-ce qu'il s'agit d'un soutien logistique ? Dans quelle mesure ? Est-ce qu'on a vu des matériels militaires qui auraient été, par exemple, fournis par l'Iran sur le terrain ? D'après les vidéos qui remontent de ce qu'on voit, notamment sur le compte télégramme des brigades Al-Khassam, on a quand même des matériels militaires extrêmement sommaires. On a des pick-up, des gens sur des motos, des parapentes. Alors, c'est vrai qu'il y a la question des drones, puisqu'on a vu des drones qui ont été utilisés. Notamment, il y a une vidéo qui circule beaucoup. D'un coup, on voit un drone attaquant un char israélien. Oui, tout à fait. Alors, il y a différents types de drones. Il y a des petits drones avec des grenades, comme ce qu'avait utilisé Daesh, et d'ailleurs, comme ce qu'utilisent aussi les Ukrainiens, qui font des dommages très importants, parce qu'un Merkava, donc les drones, les chars, pardon, qui ont été trappés, voilà, c'est 3,5 millions de dollars à peu près. Alors qu'un petit drone avec une grenade, c'est évidemment beaucoup moins. Donc là, il y a un aspect sur le conflit et le coût du conflit pour Israël. Il y a aussi des drones un petit peu plus sophistiqués qu'on a vus, qui s'appellent des drones Zuhari, du nom de Mohamed Zuhari, qui était un ingénieur, justement, qui a travaillé pour le Hezbollah, qui est monté en compétence grâce à l'Iran et qui a été tué en Tunisie par le Mossad, vraisemblablement, en 2016. Donc là, on peut dire qu'il y a eu un soutien de l'Iran, mais qui remonte quand même à assez longtemps. En fait, le Hamas a utilisé des drones depuis 2021. Donc ce n'est pas une nouveauté sur ça. Après, au niveau logistique, renseignement, pour moi, c'est plutôt une opération made in Gaza. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Hamas n'a pas besoin nécessairement du soutien de l'Iran pour localiser les bases israéliennes et d'après ce qu'on voit sur la manière dont ils ont franchi le mur, on aurait pu penser qu'il y aurait pu avoir un soutien cyber, par exemple, ou électromagnétique pour déjouer les capteurs. Et en fait, ce qu'on voit, c'est quand même des destructions physiques à l'aide d'explosifs de ces capteurs-là. Après, la question de savoir si l'Iran, dans l'éventualité où il y a une fixation de l'armée israélienne sur le sud Gaza, en profite pour attaquer le Golan, comme le dit le Wall Street Journal, là, ça voudrait dire qu'il y a effectivement un soutien plutôt au niveau stratégique international. Mais ça ne veut pas dire que si l'Iran n'avait pas donné son feu vert au Hamas, le Hamas n'aurait pas lancé cette opération. Oui, parce que Pierre Razou, effectivement, le scénario qui est le scénario du pire dans le pire que propose le Wall Street Journal, c'est qu'il pourrait y avoir une attaque qui serait une attaque à terme coordonné. Donc, non seulement, parce qu'il faut rappeler la géographie de la région, non seulement à la frontière libanaise, autrement dit, là où il y a le Hezbollah, mais aussi peut-être à la frontière du Golan. De l'autre côté du Golan, c'est la Syrie. Et en Syrie, il y a une présence iranienne. Et tout ceci pourrait aboutir, évidemment, à un embrasement. Votre regard là-dessus, Pierre Razou ? Alors, mon regard, c'est que mon analyse, c'est qu'il faut rester très prudent. Si je m'en tiens aux déclarations officielles, l'Iran d'un côté a dit, nous ne sommes pour rien, en tout cas, nous ne participons pas directement au combat, ni même à la planification ou à l'organisation. Mais deux, évidemment, l'Iran soutient l'action de la résistance, du Hamas, etc. Donc, on voit bien qu'il y a une volonté de l'Iran, et ils ont fait parler directement leur président de la République, de se démarquer de ça pour ne pas se mettre dans un choc frontal avec Israël. Je crois qu'il y a une donnée qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que l'Iran est parvenu au seuil nucléaire. Et tout le monde en est bien conscient, tous les experts internationaux qui suivent le dossier de près en sont maintenant convaincus. Les Israéliens, les premiers. Donc, le but du jeu, si on peut dire, c'est d'éviter une escalade incontrôlable avec l'Iran. Parce que si Israël attaquait directement l'Iran, il est extrêmement probable que, l'heure d'après, le régime iranien décide de franchir le seuil nucléaire et de fabriquer le plus rapidement possible un certain nombre de bombes atomiques. Donc, ce que je vois, c'est que pour le moment, alors, d'un côté, c'est vrai, le mode opératoire du Hamas dans samedi dernier rappelle quand même un certain nombre de modes opératoires du Hezbollah, par le côté extrêmement bien coordonné. Il faut rappeler, Pierre Razou, que le Hezbollah est la milice iranienne présente, notamment au Liban. C'est ça. La milice chiite pro-iranienne présente au Liban et qui combat Israël de longue date et qui l'a combattue notamment en 2006 et qui, aujourd'hui, se présente un petit peu comme le bouclier, entre guillemets, libanais face à Israël. Donc, on voit des modes opératoires qui ressemblent, en effet, à celui du Hezbollah. Il est apparemment, si on en croit les déclarations des uns des autres, y compris celles qui circulent sur les réseaux sociaux du Hamas, il y a eu, en effet, des réunions de coordination à Beyrouth. Et il est vrai qu'on a du mal à imaginer qu'à Beyrouth, il n'y ait pas eu la présence de cadre opératif du Hezbollah. Pierre Razou, finalement, en fait, c'est ça ma question. Il y a donc une possibilité pour que cette proximité entre le Hezbollah, l'Iran et le Hamas soit avérée. Et dès lors qu'il y a vraisemblance à cette information, la vraie question, c'est de savoir si Israël retient l'hypothèse ou ne la retient pas. On peut très bien la retenir et ne pas donner de conséquences à cette information, mais ce serait compliqué au vu de la situation politique dans laquelle est Benjamin Netanyahou, d'avoir une multiplication des informations expliquant que l'Iran est impliqué dans ce conflit, sans, d'une manière ou d'une autre, répliquer à la menace iranienne. Qu'en pensez-vous ? Que Benjamin Netanyahou sait qu'il est sur le fil du rasoir et qu'il lui faut lui aussi être très prudent. Ce que je regarde, c'est que des deux côtés, ces 48 dernières heures, à la fois l'armée israélienne et le Hezbollah, c'est-à-dire qu'on fait le minimum syndical. C'est-à-dire que dans un premier temps, le Hezbollah a tiré quelques roquettes sur des positions proches de l'armée israélienne et, disons, dans une zone absolument pas peuplée. Les Israéliens ont riposté en tirant finalement à côté de positions du Hezbollah. Puis, la nuit dernière, ça s'est un peu rapproché. Mais pour le moment, ça reste extrêmement limité. Ça ne vise absolument pas à la population civile. Ça reste dans l'échange de messages, je dirais. Mais alors, ça, on l'a vu effectivement... Ni l'Iran ni l'Israël n'a intérêt, à mon avis, et ne souhaitent l'escalade. Alors, ça, on l'a vu effectivement, Pierre Razou, donc dans le secteur des fermes de Sheba, il y a eu des tirs, mais ces tirs ne conduisent pas à une entrée en guerre officielle du Hezbollah. Mais alors, dans ces conditions, quelle est la stratégie poursuivie par l'Iran ? S'agit-il uniquement de bloquer, par exemple, l'accord entre Israël et l'Arabie saoudite ? Est-ce qu'il pourrait s'en tenir là, par exemple ? Ma compréhension, c'est que l'Iran a fait passer ses messages à Israël. Le premier, c'est l'accord de normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël est reporté, disons, au calendre grec. En tout cas, est fortement retardé. Il pourrait, ça aussi, on peut en discuter. Est-ce que, finalement, cette guerre est de nature à le remettre en cause ? En tout cas, elle est de nature à signifier le mécontentement de l'Iran. Dans les conditions connaissant bien la région et y compris les pays arabes impliqués, j'ai du mal à penser que l'Arabie saoudite puisse normaliser avec Israël. J'ai des doutes. Mais les messages, me semble-t-il, de l'Iran, c'était de faire passer, c'était de signifier à Israël qu'Israël devrait plutôt s'occuper de la situation chez lui plutôt que de ce qui se passe en Iran, chez les Kurdes et dans le sud Caucase. Ce qui est une vraie, disons, une vraie source d'inquiétude pour les Iraniens. Deuxièmement, le message, c'était de dire « Regardez ce que le Hamas a été capable de vous infliger. Si par hasard, vous aviez la volonté d'ouvrir un front nord face à Ouest-Bola, imaginez quel pourrait être le résultat, d'ailleurs, des deux côtés. Mais ça pourrait être extrêmement violent pour vous. Donc réfléchissez. » Je pense que, de mon point de vue, on est toujours dans la dissuasion mutuelle entre Israël et l'Iran. Amélie Ferret, ce qui complique le jeu singulièrement, c'est le fait qu'il y a un autre conflit, au moins le conflit ukrainien, dans lequel l'Iran est indirectement impliqué, dans lequel la Russie est impliquée, sachant que la Russie est également présente de l'autre côté de la frontière israélienne, autrement dit, en Syrie, de l'autre côté du Golan. Oui, tout à fait. En fait, au niveau géopolitique, la situation est quand même complexe pour Israël, qui a toujours essayé de ménager une forme d'entre-deux, en étant clairement du côté occidental, puisque c'est des alliés des Etats-Unis, mais en parlant quand même à la Russie, notamment pour bombarder les positions iraniennes en Syrie. Et donc, il fallait d'abord prévenir les Russes et notamment ne pas mettre des avions sous le feu des batteries antiaériennes russes. Donc, il y a une coordination ici. C'est pour ça qu'Israël a été extrêmement prudente sur son soutien à l'Ukraine, mais dans le monde dans lequel on vit, cette position, elle est de moins en moins tenable. Et la pression américaine sur Israël pour justement donner plus de compétences, plus de matériel à l'Ukraine. L'action aussi d'Israël en Azerbaïdjan, puisque c'est eux qui ont vendu pas mal de drones et de munitions téléopérées à l'Azerbaïdjan. Tout ça, ça fait qu'il y a une crispation et une logique de bloc qui s'installe de plus en plus. Après, moi, je suis complètement sur la ligne de Pierre Razou sur la prudence vis-à-vis du soutien iranien. Et ce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est l'impact politique que ces événements vont avoir sur la donne en Israël. Je veux dire, moi, je suis très sceptique quant à la survie politique de Netanyahou. C'est vrai que Netanyahou a depuis très longtemps prôné une politique dure vis-à-vis de l'Iran et veut frapper l'Iran, qui a un blocage américain parce que les Américains sont dans une situation où eux aussi n'ont pas envie d'avoir plusieurs fronts qui s'ouvrent. Ils sont déjà très mobilisés sur l'Ikraine. Il y a la question de Taïwan. Une guerre avec l'Iran serait un scénario aussi compliqué pour l'Ocident. Ils ont quand même envoyé un avion de guerre. Oui, mais justement, ils ont envoyé effectivement un porte-avions pour participer à une posture de dissuasion, donc pour calmer le jeu vis-à-vis de l'Iran. Et les Américains, eux, ils essayent de justement freiner les ardeurs d'Israël. Mais là, ce qu'il faut quand même se demander, c'est qu'est-ce qui va se passer en Israël si Netanyahou sort du gouvernement et perd la main politique ? Est-ce que c'est la ligne dure vis-à-vis de l'Iran qui va l'emporter ? Ou est-ce qu'on va avoir des gens qui vont se concentrer effectivement sur la reprise de contrôle de la situation palestinienne ? Aujourd'hui, Netanyahou appelle à un gouvernement d'union nationale qui n'a toujours pas vu le jour. Mais l'une des conséquences politiques pour Netanyahou, ce serait notamment que sa politique vis-à-vis des colons et notamment le lourd tribut qui est payé par l'armée israélienne et les moyens qui sont nécessairement limités pour protéger ces colons. Puisqu'on l'a dit hier, on s'est rendu compte que la frontière à Gaza n'avait pas été protégée parce que trois bataillons du Sud avaient été envoyés en Cisjordanie pour protéger des colons qui priaient. 800 colons exactement. Amélie Ferret, quelles peuvent être les conséquences sur cette question ? Je rappelle que les colons, eux, sont en Cisjordanie, donc l'autre partie de la Palestine. Tout à fait. Et là, c'est vraiment la grande inconnue. En fait, en Israël, le gouvernement est un gouvernement qui est extrêmement pro-colon. Il n'y a jamais eu un gouvernement aussi pro-colon grâce ou à cause de la présence de Benkvir et de Betzalel Smotrich qui ne se sont pas vraiment exprimés depuis les événements. Et la question, c'est de savoir est-ce que le camp des colons va être renforcé par ces événements en disant, ben voilà, on voit bien qu'on ne peut rien faire avec les Palestiniens, il faut réoccuper Gaza et il faut occuper également la Cisjordanie de manière à pouvoir contrôler la situation et créer un grand Israël. Et il faut quand même rappeler que ce sont des jeunes conscrits qui ont voté pour le mouvement des colons. Et par ailleurs, le camp laïque qui a dit, notamment via Yaïr Lapid, qui voulait bien faire partie d'un gouvernement d'unité nationale à la condition d'exclure les colons. Et moi, à mon sens, c'est là aussi une des fragilités d'Israël qui a été exploité par le Hamas. C'est cette division très très profonde au niveau politique sur quel est l'avenir du régime politique israélien et quel est le projet politique israélien. Et par ailleurs, dernier point qui est important, c'est qu'effectivement, il y a un changement sociologique à l'intérieur de l'armée israélienne qui est de plus en plus religieuse. Et vous l'avez dit, une des explications de la faillite à repousser cette offensive du Hamas, c'est le déplacement des trois bataillons vers Ouara en Cisjordanie pour protéger des colons qui voulaient prier. Mais c'est aussi le fait que les rabbins font de plus en plus pression sur Tzahal pour libérer les soldats lors des fêtes religieuses. Et donc, ça explique qu'il y avait aussi peu de monde pour garder la frontière vis-à-vis de Gaza. Donc, on est quand même sur une situation où il y a beaucoup d'inconnus sur la politique. Et moi, je pense qu'un des éléments déterminants, ça va être la réponse du camp des colons à cette offensive du Hamas. C'est-à-dire la réponse du camp des colons. Quelle pourrait être cette réponse ? Sachant que l'une des possibilités politiques pour Netanyahou, ce serait de faire sortir Benkvir et Smotrich, qui sont donc deux politiques d'extrême droite suprématistes juifs qui, eux, sont très favorables aux colons. D'ailleurs, un cas de cette position-là. Si Netanyahou s'en débarrassait à la faveur d'un gouvernement d'union nationale, peut-être pourrait-il mener une politique moins favorable aux colons ? Non, je pense qu'il se tirerait une balle dans le pied et il le sait s'il faisait ça. Parce que, en fait, Netanyahou est perçu notamment par Yahir Lapide et par le camp plutôt laïque comme responsable de ce qui s'est passé. Et donc, il s'achèterait un sursis de quelques mois mais à la fin, il serait sorti du gouvernement et donc, il aurait aussi à faire face à la justice puisqu'il est mis en cause dans différents procès. Pierre Razou, alors, l'autre conséquence de cela, vous êtes un fin connaisseur de l'armée israélienne. Ces événements rappellent en partie, je dis en partie seulement, la guerre du Kippour où Goldamer avait été surprise par une offensive. Cette surprise, elle l'a payée de sa fin politique. Peut-on imaginer que Netanyahou survive à ce qui est perçu comme étant un grave échec de sa politique ? Alors, Netanyahou, en Israël, est surnommé le magicien, c'est-à-dire qu'il arrive toujours à trouver une combinaison ou une sorte de tour de passe-passe pour rester au pouvoir. Ceci dit, puisque justement, on fait la comparaison avec la guerre des Kippour, à la fin de la guerre de 1973, il y a eu la commission à Granat qui finalement a un petit peu épargné les politiques parce que c'était l'ère du temps, mais qui a été sanglante, sans merci pour un certain nombre de défideurs militaires et de responsables du renseignement. C'est ce qui pourrait se passer là aussi, un petit peu comme en 2006, après la guerre entre Israël et le Hezbollah. Et clairement, je pense que Netanyahou a compris que c'était perdant-perdant pour lui et donc, il va essayer de manœuvrer au mieux en fonction de ses intérêts pour probablement limiter les dégâts. Perdant-perdant, il faut que vous m'expliquiez. Parce que s'il agit trop massivement face à Gaza, on revient dans le scénario de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'Israël devient de plus en plus impopulaire, isolé, etc. Et au bout du compte, il laisse la porte ouverte à des intermédiations d'acteurs régionaux qu'il ne souhaite pas avoir dedans et de toute façon, il devra négocier. Ce qui, de toute façon, lui sera reproché par toute l'opinion israélienne qui lui dit pendant 20 ans, vous avez crié Houlou sur l'Iran et regardez, en réalité, c'est le Hamas qui vient nous défier et nous faire des pertes intéribles. Et si, à l'inverse, il ne fait pas grand-chose ou il procrastine, tout le monde lui reprochera sa faiblesse. Donc, dans tous les cas, je pense que ça va être compliqué pour lui. Mais c'est pour ça, à mon sens, simplement, que son avenir politique se joue du côté des colons. C'est-à-dire que lui, pour survivre politiquement, il va falloir qu'il embrasse la position forte qui sera celle défendue par les colons et qui leur donne une forme de caution, de vernis pour avoir un dialogue avec ses alliés occidentaux. Les colons pèsent pour environ 10% des voix en Israël et il y a 90% des Israéliens votants, en tout cas, qui se rendent compte que cette politique de colonisation, outre la question morale, sur le plan stratégique, elle conduit aujourd'hui à cette aberration. C'est, par exemple, la ligne du Haretz qui est le quotidien de rouge. Oui, mais alors Haretz n'est pas la majorité en Israël. Bien sûr que non. Et je pense que justement ce type d'opération du Hamas peut faire basculer l'opinion en faveur d'une solution politique et qu'on le veuille ou non, la colonisation de tous les territoires palestiniens est une solution politique aujourd'hui qui est discutée. Je veux dire, c'est ce que disent les colons. C'est aussi une solution militaire dont le prix serait extrêmement élevé et je mets encore une fois de côté les autres implications morales. Pierre Razou, qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis totalement d'accord avec Amélie Ferré. sur son analyse politique. C'est-à-dire que vous pensez qu'une colonisation, ce qu'on appelle le projet du Grand Israël avec une colonisation complète de la Cisjordanie pourrait être aujourd'hui à l'étude et approuvée à la fois par les politiques et par les Israéliens ? Plutôt qu'une majorité de l'opinion publique, de la classe politique israélienne va devoir se poser la question de quoi en échange de quoi c'est-à-dire par exemple le Hamas, une reconnaissance disons du Hamas et de sa souveraineté sur certains territoires peut-être en échange de la colonisation d'autres territoires. Mais si vous envisagez cette hypothèse, vous ouvrez de facto un second front, c'est-à-dire vous ne résolvez pas la question de Gaza et vous allez inévitablement à l'affrontement en Cisjordanie. De toute façon, il n'y a que des mauvaises solutions pour Israël dans cette histoire. Et entre ça ou ouvrir un front avec l'Iran, je veux dire, dans tous les cas, ça va être très très compliqué et ça montre, je pense, cette opération du Hamas que le roi est nu, c'est-à-dire qu'il y a une fragilisation de la posture dissuasive d'Israël dans la région qui est extrêmement préoccupante. Pierre Razou, un mot de conclusion, est-ce que ça veut dire que c'est le signe, le moment de faiblesse israélien ? Non, je ne pense pas que ce soit le moment de faiblesse parce que justement l'armée israélienne et la société israélienne montrent qu'elle est unidernière sans armée prête à réagir. Mais je voudrais dire un point par rapport à ça, c'est qu'on n'a pas parlé de l'Égypte, mais aujourd'hui le pouvoir égyptien est extrêmement inquiet et préoccupé parce qu'il comprend que s'il y a un siège ou une offensive massive à Gaza, de très nombreux Gazaouis vont fuir en Égypte et que ça risque de déstabiliser un, la péninsule du Sinaï, deux, un certain nombre de villes en Égypte. Donc au-delà même d'Israël, c'est un certain nombre de pays de la région qui sont concernés et la Jordanie aussi bien sûr. Merci beaucoup Pierre Razou et Amélie Ferret de nous avoir éclairés sur cette situation entre le Hamas et Israël. 8h44 sur France Culture. Et Amélie Ferret sur France Culture. Sous-titrage Société Radio-Canada